L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada 3,70 en levée de rideaux, la game du milieu 3,90 et les petits juniors qui se faufilent pour finir l'émission. Allez Martin, on va aller immédiatement à la pause. On a des matchs excitants qui nous attendent. Au retour de celle-ci, le premier match dans le 3,70 à relève. Sous-titrage Société Radio-Canada Et du côté droit, Jocelyne Bédard et Guy Savard. Martin, ça va être un petit peu plus mêlant. Il y a du gris en masse sur les allées. La tête aux pieds, comme on pourrait dire. Autant les cheveux que les chandails. Mais là, on n'a pas le choix. Les chandails sont fournis. C'est ça qu'on a. Et là... Dès le départ! On oublie la couleur pour faire des abats. Bel départ, Jocelyne Bédard. Il a donné un abat. Maintenant, c'est Jean-Guy Ruel sur l'allée numéro 6. Personne qu'on connaît très bien, Jean-Guy. Oui, ça fait des années qu'on le voit. La 10 qui résiste. Jean-Guy et René jouent dans la même ligue. De l'autre côté, deux niveaux jamais, jamais, jamais vus ici. OK? C'est leur première expérience à la TV. Première expérience à la télé. Ils ont joué 300, 2,99. Jocelyne et Guy Savard. Ça peut-tu être un facteur, ça, tu penses? Ben non, on est capable de faire un bon bout. C'est un club d'expérience qu'on joue. C'est un club d'expérience. Par contre, on a vu de l'autre côté, premier lancé, bang, un abat. Ça dépend des gens. Tu sais, il y a des gens... Qui gèrent bien ça. Qui gèrent bien ça. Ben oui. C'est ça. En voilà un qui a avec de l'expérience. Un pointage de 6. On prend la réserve de Jean-Guy. René est une personne d'expérience, mais René est une personne très nerveuse. C'est dans sa nature. Donc, on s'attend à plein... Tout peut arriver. Justin, premier lancé sur la 6. Non, on est allé très loin au large. C'est pas revenu. Pointage de 6. Ça va prendre la réserve. On va voir Guy pour la première fois en relève? Oui. Martin, on doit se dire que la portion senior, comme que j'aime les appeler, point de 370, parce qu'il faut être âgé de minimum 50 ans et jouer d'une ligue de jour. Oui, une ligue de jour qu'on considère une ligue plus, mettons, retraitée. C'est ça. Et aussi, il faut se dire qu'ici, au Salon King, on est terriblement chanceux. On a 31 ligues. Donc, on a des ligues à 9h le matin, on a des ligues à 1h, et on a une ligue le dimanche à midi. Donc, Jocelyn et Guy, c'est des joueurs qui jouaient le dimanche midi pour la première fois. C'est la première fois qu'une ligue-là est représentée au défi de l'équipe. On a vu très bon lancer de la part de Guy dès le départ. La 10 a resté. On a pris la réserve qui était déjà faite de la part de Jocelyn. Jean-Guy Ruel, le retour sur l'allée numéro 5. Un peu haut, un peu haut. On s'en sort relativement bien avec un compte de 8. La quille 4 et 7. On a parlé la semaine dernière, la quille 4 pour les droitiers, là, la quille 7, mais c'était vraiment un peu trop haut. On était trop haut dans le triangle. Mais là, une réserve quand même du bon côté, comme on pourrait dire. Oh, oh! On a tiré dans la boule un peu. Pointage de 8. Mais là, ça va prendre la relève de René. René n'a pas eu un très bon lancer pour commencer son match. René se doit de se déplacer à droite. On va faire l'ajustement immédiatement. J'en suis persuadé. C'est haut. C'est haut. On s'en sort. On s'en sort. Une réserve quand même. Pas facile, là, parce que les coins à droite, c'est jamais facile. Mais j'aime mieux avoir la 6 et la 10 que juste la 10 tout seul. Martin, du côté de René, on porte un atel au coude. Oui. Ça peut faire quoi, ça? Si je me souviens bien, les fameux tennis elbow, ces choses-là, tu sais, les bobos rendus... Ça serait plus, mettons, un tendiné de bursic. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. On réussit la réserve. C'est très important de réussir la réserve. On a un match de deux quilles d'écart. Vous allez me dire que c'est très jeune, mais quand même, il faut se tenir prêt. C'est loin. Ça revient. Ça revient. Non, un peu mince. Ça brasse. Oh, Martin! Un abat. Il restait la quille. Deux, quatre et cinq. Ça a frappé sur le tablier et c'est revenu. Vous allez voir la quille. Numéro un. Et là, on lance la corde et on attache tout ça. Et voilà. Incroyable. Mais on réplique de la bonne façon du côté de Jean-Agui Ruel avec un abat. Celle-là, un petit peu plus conventionnel. Puis, Martin, tu sais ce qui me surprend? On a juste une émission complète puis le tiers d'une partie chez les seniors, c'est leur stabilité. Pas beaucoup de cams rouverts. Non. On a beaucoup de réserve. C'est bon. Ça tourne bien. Quel beau lancé. La puissance. Quel début de match pour Jocelyn. Jocelyn a 170 de moyenne présentement, mais son lancé est pesant. Wow! Jean-Agui Ruel. Pour un deuxième consécutif. Oui, c'est fait. Jean-Agui Ruel impose son rythme. Deux consécutifs. Présentement, Martin, deux quilles d'écart après quatre carreaux. Est-ce que, Tim, dans le bas de l'écart, on voit tout le temps le score apparaître? Avec la possibilité maximale. Ça? Oui. Ça devient du travail de professionnel. Je vais remercier Kevin Perraudeau de... Graphic Cell. Graphic Cell. Oui. Pour le magnifique travail qu'il fait avec nous. Les gens sont là. Il y en a qui sont là depuis le début avec lui. Oui, bien oui, des vitages qu'on reconnaît. C'est ça. On a des petits nouveaux. Nous autres, on aime ça les appeler nos petits nouveaux. Mais ils font un... C'est un très, très gros... C'est un très gros tournage de monter ce setup-là. Mais ils font ça de main de maître et je les remercie énormément. Guy Savard. 182 moyennes du côté de Guy Savard en Ligue. 35 ans d'expérience. On n'a pas commencé hier. C'est bon, Martin. C'est bon. Oui. Quelle relève la part de Guy Savard. Très bon lancer de la part de Guy. On voit Guy, il a tout le temps une petite perte d'équilibre vers la droite. Par contre, il contrôle, il le fait tout le temps de la même façon. C'est ça l'important. C'est de répéter. Répéter. Et voilà. Jean-Guy Ruel pour un troisième, Martin. Un troisième? Non. La 10. Il a passé proche de la catastrophe avec la quille numéro 8. La quille est tombée. Il lui reste seulement la quille 10. Dans le cas de Jean-Guy, on a déjà réussi la partie parfaite. C'est pas à dédaini. Et bon, un chiffre magique. Toi, tu fêtes ton 50e anniversaire. Lui, c'est un 50e anniversaire de qui heure? C'est un autre genre. Mettons que le 50e anniversaire avait l'air à te faire plaisir. T'as l'air à... Mais oui, on est rendu là. Mes enfants sont vieux. Fait que... J'ai pas le choix de vieillir. Mais réussir une partie parfaite, c'est comme réussir un birdie à peu près au golf. Oui, oui. Puis même là, je pense qu'on a plus de chance de réussir une partie parfaite qu'un birdie. Le 800 est un exploit extrêmement compliqué. OK. C'est le sommet. C'est ça. Le 800, c'est le sommet. Mais tu sais, la parfaite, c'est la perfection. Chaque qui heure aime ça l'avoir. On est très contents. Ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, ben, tu sais, on le regarde là ici. Jean-Guy l'a eu. Guy aussi. Jocelyn, passez proche. 2,99. Et 2,79 pour René. Donc, on n'est pas loin de toutes les quatre. Là, Martin, on pourrait porter un dur coup. Oui. Oh, c'est loin. C'est loin. On n'a pas la même... Non, non, la boule tournait pas très bien cette fois-là. La boule a... On n'a pas eu une bonne sortie de main. Moins bien sortie. Deuxième des choses, il faut se dire aussi que normalement, en Ligue, il n'y a pas 75, 80 et 100 spectateurs dans le centre-quille. Il n'y a pas les caméras... La chaleur. La chaleur. La nervosité. La nervosité. Oui, oui. On va chercher trois quilles. Pas les trois qu'on pensait, mais c'est trois quilles. Guy Savard, au dernier carreau, qui a relevé à la perfection avec un abat parfait dans le triangle. Voyons voir. Ça semble bon. Ça revient au triangle. Non. C'est mince. Il doit se dire... Parce que si la quille 2 reste là, c'est une réserve excessivement dure à réussir. En ayant juste la 5 et la 8, pratiquement impossible à couper. Et on se donne une plus grande marge de manœuvre. Attention. Attention. C'est fait. C'est fait. Martin, les gagnants d'aujourd'hui vont affronter déjà en demi-finale à la semaine numéro 9, Alain Channard et Daniel Forêt. Oui, très bon lancé. Jean-Guy connaît tout un match. Oui. Jean-Guy, un moment dégarnant. C'est plate parce que René a eu le même au même carreau. Mais présentement, Jean-Guy est pas mal dans la moyenne qu'il a. C'est loin. Ça revient au triangle. Non, malheureusement. La 7 qui se fait désirer. La 15 numéro 7 qui a refusé, par contre, était terriblement loin, près du Dallot. On est chanceux que la 7 et la 10 n'aient pas resté. On s'en sort bien. Plus qu'on crée de l'angle d'entrée, Martin, plus que les quilles de coin sont propitiées à rester. Honnêtement, pour une équipe qui en est à sa première présence à la télévision, ils nous donnent disons tout un spectacle. Guy relève bien, Justin, des bons lancers. À date, le 370 est très enlevant. Oui, on a des très bons pointages. La semaine passée, on a resté bête. Franchement, on a un bon début de saison jusqu'à présent. On est juste à la deuxième semaine. Les élites n'ont pas fait leur entrée encore. Il va se tomber de la quille cette année, de près de moi. Dans une cas de Jean-Guy, on ne joue plus OK avec parce qu'il joue du jour, mais il vient nous emballer aux poches le soir. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout un joueur de poche. Et là, autant qu'il dit à vous autres, les joueurs, vous êtes bien trop fort pour moi, mais aux poches. Aux poches, je pense que ça. Aux poches, on a-tu de la mise. Jean-Guy, t'es trop fort pour nous autres. D'après moi, il va falloir que je me mette à faire du camping. Oui, ça serait bon ça. Moi et toi d'une tente. C'est beau, c'est beau. Que de beaux moments. On fait de la boucane avec ça un jeu et nous autres. C'est bien fait de la part de Jean-Guy. En qualification, Jocelyne Bédard et Guy Savard ont joué 240 de moyenne pour la cinquième position. Et René et Jean-Guy ont joué 244. Ça fait que c'était très, très près. Et là, vous me dites pourquoi la semaine dernière on a vu le 1 contre le 8 et là, on voit 4 et 5. J'ai fait cette année pareil comme au tennis. Le 1 est une braquette, le 2 est dans la deuxième braquette. Ça fait que ça a fini 1 et 2. Seule façon de te rencontrer à la télé, c'est à la grande, grande, grande finale. C'est loin, ça revient. Non, on va un petit peu trop loin du côté de Jocelyne. ça fait plusieurs lancers que Jocelyne ouvre le bras. Si tu regardes, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut une pendule. On veut que le bras y aille en arrière et redescende bien droit. Le long du corps. Le long du corps. Le plus près de la bédaine et de la cheville possible. problème présentement, c'est que le bras décolle. Très bien fait. Oui, oui, c'est une réserve à multiquilles. Ce n'est pas évident. On ne voit pas ça souvent, ça fait qu'on ne le pratique pas souvent. Ça fait qu'on veut vraiment que ça soit une ligne droite. Guy Savard qui n'a pas vraiment de mauvais lancers depuis le début du match. En relève. Oh oui! La livre de bonbons mélangés, Martin. Mais cette livre de bonbons-là lui procure un abat très, très, très important de leur côté parce que ça l'accentue leur avance encore une fois. Là, c'est 137 au septième carreau pour 115, mais avec une réserve et l'autre, on a un abat. Donc, on est pas mal en avance présentement. Pointage de neuf d'un cas de Jean-Guy. on a pu voir Jocelyn et Guy en pleine conversation. On est en train de dire qu'on l'a dans nos mains. C'est à nous de concrétiser notre victoire. présentement, ils sont dans le siège du conducteur. Fait que 115 avec une réserve compte 157, mais là-bas, au huitième carreau, est excessivement important. Très, très important. On pourrait quasiment porter coup fatal au prochain carreau. Avec... On va prendre la réserve. Là, ça fait 134 comparativement à 157, mais il y a déjà 23 kilos de corps, mais là-bas, accentue encore le corps. Fait que là, un doublé ici. Si on double, c'est terminé. C'est à peu près pratiquement terminé. Ah oui, c'est terminé. Ça semble bon. Et c'est fait, Martin. Très, très bon lancé de la part de Jocelyn et de Guy. Écoute, l'équipe des Nouveaux à leur première présence vont venir coiffer les vétérans qui, eux, n'étaient pas à leur première présence. On va les revoir. À bas de Jean-Guy, un autre paquet de bonbons. Oui, oui. Un petit main, celui-là, mon Jean-Guy. On va aller voir ça à la reprise. Ça brasse, ça brasse. On a la bonne vitesse. Encore la client qui fait un excellent travail. Jocelyn, bon lancé de la part de Jocelyn. Ils sont intraitables. Ils sont intraitables. Puis je te dirais, le premier joueur, autant Sylvie Cabana la semaine passée, je pense que c'est elle qui a fait de la différence dans le match contre Jacob et Francesca, que là, Jocelyn a une performance incroyable. Puis de l'autre côté, on voit René un petit peu plus nerveux puis il y a de la misère. Tu sais, avec un autre à bas, on peut jouer 200. C'est fait, Martin. Ça fait que présentement, il y a 200 de rentrée plus le prochain lancé. Il y a 170 de moyenne. Quel bon match. C'est l'étoile du match présentement. On va aller sortir un Seine plus haut que 240. Écoute, c'est pas à dédénier en ce moment. Quelle performance de la part de nos deux qui ailleurs, Jocelyn et Guy. On finit sans beauté. Petit Guy, tu peux rester assis. Jocelyn Bernard et Guy Savard remportent le match. Quelle performance. Très belle performance. de la part de cette équipe. Ils se sont bien complétés. Si c'était la première fois à la télé, ça a très, très bien été. Oui. Alors, les négligés de l'emportent. On les revoit à la semaine numéro 9. Semaine numéro 9 contre Alain, Channard et Daniel Forel les gagnants de la semaine dernière. Alors, une formalité pour tenter la réserve du côté de Jean-Guy. Une quille de ramassée. Alors, Martin, on va aller à la pause. Oui, il reste un carreau, mais la victoire est déjà atteinte. Une petite pause et on revient avec les jeunes contre les vétérans dans le 3.86. Restez avec nous, on vous les présente au retour. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour le deuxième match de cette semaine dans le 3.90 à relève. Tout d'abord, du côté des Noirs, on aura Richard Cartier et Maurice Houle. Et du côté des Gris, François Hébert et Jean-Sébastien Peck. François Hébert qui a fait un retour au quai après plusieurs années d'absence. Oui. Première présence à la télé. Première présence à la télé. Première chose qu'il m'a dit, Martin, je recommence à jouer, je passe à la télé, je suis heureux. Il trippe. Il trippe. Dès le départ. Bon lancer. Oui, c'est fait de la part de François. Un peu plus haut dans le triangle, par contre, de la révolution, de la stabilité. Très bon lancer. Richard Cartier, un habituel de la télé. Un joueur de quai depuis des années et des années. Amateur de course. Sur le terrain battu. Bon lancer lui-ci. Un peu haut. Ça a fini très fort. La 4 qui résiste du côté de Richard. On va voir un peu plus d'expérience du côté des Noirs comparativement à moins d'expérience du côté des Gris. Par contre, la boule tourne un petit peu plus du côté des Gris, des styles un petit peu plus classiques du côté des Noirs. Par contre, on va voir Maurice en relève et Maurice toutes les années de la télé comme notaire que moi j'ai organisée. C'est classé dans les élites et cette année encore une fois. Impressionnant. Année après année, on dit quand est-ce que Maurice va casser. Bien, bien, c'est pas encore cette année. Maurice, il ne casse pas. Regardez ça. Dès le départ, une bonne relève. Martin et Maurice c'est comme le 20. On dirait qu'il s'améliore en vieillissant. En tout cas, il y avait de la vitesse dans le lancer. Il y a plus de vitesse. Il a baissé de poids de boule pour augmenter la vitesse. C'est un bon move à faire, oui. On a fait la même chose avec André Lemieux. On a fait la même chose avec Claudione. On a fait la même chose avec Maurice. Je pense qu'à un moment et on en est rendus là. Bon lancer de Bert. Oh oui, la 10 au dernier moment qui cède. Martin, on est parfait du côté de Bert. François Hébert. Ce déreprésent éventuellement, le 3,90. Wow. Le 3,70. Wow. On ne peut pas se plaindre de notre émission de télé. Martin, la seule émission de télé au Québec. Yes. C'est la seule. Une fierté. C'est nous qui l'a. Richard Cartier. Oh! Retardement. L'accueil numéro 10 qui se fait frapper. Un, deux et bang. Tomber après. On voit la reprise, Martin, à la dernière seconde. Une, deux fois. La quille a tombée dans le fond du buil et est revenu. Il l'a fait tomber. Tu me demandes est-ce que c'est bon? Oui. Les quilles sont toujours en jeu. Ils frappent le tablier du fond, ils reviennent, c'est bon. François Hébert, pour un troisième consécutif. quel départ pour François Hébert. Il est parfait. Après trois. Et là, moi, je n'aimerais pas ça d'être dans la place de Jean-Sébastien Peck. Par contre, tantôt, il a attendu 13... La semaine passée. La semaine passée, il a attendu 13, 14 minutes. On arrive, on fait trois abos. C'est ça. Ça fait qu'on ne le sait pas. Ce n'est pas la même chose, vous me direz. Ça ne sera pas loin. On a tout un rythme. Tout un rythme. Tout un rythme. À cet effet-là, on va jouer deux games de plus. Pourquoi pas. Hein? Donc, François, en ce moment, a tous les abos de son équipe. Il est parfait après trois. On a un joueur sur le banc. On vous le nommera plus tard. François, en ce moment, un quatrième pour lui. Oui, il s'est fait quatrième consécutif. Quel départ de la part de François Berth Hébert. Les deux premiers joueurs ont d'excellents débuts de partie. Et là, Jean-Sébastien, OK, moi aussi, j'ai payé. Moi aussi, ça me tente d'être à la télé. Bien, tu passes à la télé. Tu fais juste passer présentement. Tu ne lances pas. Tu es là. Ah oui. Ça fait partie de l'équipe. C'est ça. C'est un sport d'équipe. Richard Cartier. Jusqu'à présent, lui-ci, tout un départ. Eh bien, Martin, ce sont de métronome. Martin, le l'huilage. sur les allées. C'est un l'huilage facile. Il faut toujours bien faire des abats. C'est un l'huilage pas facile, permissif. Et là, tous les joueurs présentement s'en servent. Autant dans le 370 que le 390. François Hébert. Eh bien, pour un spécialiste de la viande, ils aiment les Fléminions. Ils sont parfaits. 5 à bas en 5. 5 à bas en 5. Présentement, incroyable performance de ce jeune homme. Un passionné des fumoirs, des barbecues, ce François. De l'homme à boutade avec le steak. Mais quel départ, il le connaît. En ce moment, Richard Cartier, pareil, de son côté. Et là, 4 à 5 pour un, 5 à 5 pour l'autre. Oui, et puis du côté de Richard, on a eu la 4. C'était à peine qu'on est arrivés un petit peu haut. C'est la différence du premier lancé de François que lui, il a charrié, excusez l'expression, sur la 4. L'autre, elle a resté. Mais c'était que des bons lancés. On va à la gauche. On va à la gauche. OK, OK. Numéro 5. On a tiré un peu dans la boule du côté de François. Là, je pense que la nervosité venait d'embarquer. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, il a marché un petit peu plus vite. Donc, le timing, la boule a resté en haut. Lorsqu'il a redescendu et là, elle n'était pas à bonne place, on a tiré dans la boule. On va voir apparaître Jean-Sébastien Peck en relève. Vous l'avez vu la semaine passée avec ses enfants du côté des Juillards. Vous allez maintenant le voir en relève à François Hébert. Très bien fait. Oui, très bon lancé. Le voici, le voilà, 212 de moyenne actuellement, plus de 25 ans. L'expérience s'occupe de la Ligue junior comme on l'a mentionné auparavant. Jamais passé à la télé. Un amateur de vélo. Un gars qui se tient en forme. Jean-Sébastien Peck. On est loin au large. Ça revient. Oui, quel relève de la part de Jean-Sébastien. Ça m'a impressionné. Oui, on a été mis. Parce que là, c'est... Quand on a regardé la semaine dernière, on s'est dit, c'est pas grave, c'était les Juillards. Il n'y avait pas de pression. Là, il y en a de la pression. Oui, parce que du côté des Noirs... On n'a rien à rougir présentement, là. Non, écoute, on est à... Puis là, en ayant fait notre réserve au premier carreau, première défaillance de la part des grilles et c'est terminé. Il tombe à l'arrière. On est haut un peu. On va voir Maurice. Oui. Le lancer est un petit peu plus lent. Et là, il regarde. Si les spectateurs regardent un peu à l'écran, le... 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 le pointage qui apparaît à la gauche du 259, le 19,28, c'est la vitesse de la boule, Martin, sur les allées. Ça change avec chaque lancée. L'important, c'est d'essayer de toujours tourner autour des mêmes chiffres. On vient couper la réserve. Et là, Maurice se doit d'attaquer. Pour maintenir le rythme. Oui, il faut maintenir le rythme. On n'a pas eu le choix. Pour pas tout de suite donner l'espérance de dire à François j'ai le doigt de réserve. Ah oui. Là, les gris, avec un abat de Maurice, se doivent avoir encore la pédale au plancher. Oui. Maurice Oul, le vétéran, l'expérience. Non, la 10 qui ne cède pas. Un très bon lancé de la part de Maurice. Moi, qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est le petit bang. La boule a été assommée au départ. On manquait un petit peu de jus pour finir. Et là, c'est très, très important. On a coupé la réserve du côté de Richard. Il ne faudrait pas faire pareil du côté de Maurice. On se doit d'aller chercher cette réserve. Oui. Très bien fait. Super. De la part de Maurice. Et du côté des griffes, François-Hébert revient en piste. Lui qui a réussi 5 à bout sur 6 carreaux jusqu'à présent. quelle performance. On voit très bien le Storm Nation. Un gros merci à Storm, Martin, d'habiller nos quières durant toute l'émission. François, bon passage, Martin. Elle est tout simplement parfaite. Parfaite. Cette équipe-là, je pense qu'elle va être très, très dure à déloger. S'il passe au travers du premier match, l'expérience. Parce que François est un joueur un petit peu plus haut que le 180. Il recommence à jouer. Fait que là, je pense que ça peut être une équipe très, 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 très dure à déloger. Martin, le tout... Ah oui, ça, t'as raison là-dessus. T'as raison. Je m'en allais sur le fait que pour réaliser des émissions comme ça, ça prend des commanditaires, ça prend des gens qui s'impliquent. Parle-nous-en un peu. Dans le fond, les pharmacies Brunais sont là depuis le tout début. on a commencé avec les pharmacies Brunais du Grand Drummondville. Après ça, on a ramené la petite fille d'Actonville. Je ne sais pas si tu te souviens, Martin, Karine Vallière. Karine est rendue maintenant pour une autre pharmacie. Donc là, on a deux pharmacies Brunais qui ont embarqué depuis le début. Ici, Karine Tremblay qui est juste à la plage charpentier. Et sur la rue Georges Couture, Linda Broulieu qui vient d'acquérir pendant la fameuse pandémie la pharmacie Brunais, Linda Broulieu. Ah bien là, du côté de Maurice, on n'est pas chanceux. La 10 ne veut pas céder. Deux excellents lancers. Celui-là, il n'y a pas eu de bagne, il n'y a pas eu rien. C'est d'amant. Et là, Maurice le sait que là, ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. Pour en finir avec les pharmacies Brunais, une petite pilule, une petite granule, pensez à ceux-là. Allez les voir, allez les encourager. Ils supportent les quilles à Drummondville. Comme je disais aux gens ici, vous passez à toutes les semaines en avant des deux pharmacies. Eux nous donnent la joie d'avoir notre show de télé. Allez les encourager et sûrement la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, on va avoir Linda qui va venir faire un petit tour. On va la remercier ensemble, Martin. François Hébert. Quel match il connaît jusqu'à présent. On est un peu loin, un peu loin. Un pointage neuf. On s'en sort bien. Encore la quille numéro 5 de la part de François. Par contre, cette fois-là, c'était un lancé vraiment plus loin sur l'allée. Bien chanceux d'avoir ça. Oui, parce que depuis le début, François joue en langage de quille. Il joue tight au centre. Il ne déborde pas tout le monde. C'est la première fois qu'il est plus loin. C'est ça. On est allé plus loin. Il en manquait un petit peu pour revenir au triangle. Pendant que François fait sa réserve, Martin, pour les commanditaires, on a mis au concept qu'il revient à Meublement Léon. Les brasseries Slimen qui sont avec nous depuis le début. Ensuite de ça, club de golfériote. On parlait avec les pilleurs. Je pense que c'est du donnant-donnant. Oui, je pense qu'il y a un beau lien à faire là. Pizzeria Stratos qui est juste ici, pas loin. Ensuite de ça, Team Bergeron qui est de retour. Les quilles 5 et 7. Il est impressionnant, ce gars-là. C'est incroyable. Présentement, il a relevé cinq fois à date, trois que les juniors la semaine passée, deux fois dans ce match-là puis il est parfait. Puis il est parfait puis c'est jamais compliqué. C'est une ligne droite pour mon petit, un petit crochet du tout. C'est vraiment spectaculaire présentement de la part de Jean-Sébastien Peck et de cette équipe. Un autre bon lancé de la part de Richard. Écoute, on n'a pas à rougir du côté des Noirs. La 10 n'a pas voulu collaborer jusqu'à présent. Martin, on pourrait jouer 268, perdre, puis la semaine passée, il aurait gagné toutes les deux. Oui. Puis c'était des matchs chéris. On peut quasiment commencer à m'en parler parce que si notre François-National réussit un autre bon lancé comme celui-là, on se rapproche de la partie parfaite. Et là, Martin, on est à trois abats. La partie parfaite à notre deuxième émission. Non, non, mais Martin, elle n'est pas finie. Fait que, tu sais, une émission et deux tiers puis là, on parle de la partie parfaite. Ça commence très, très, très. Ah, on a tout un début de saison. Richard, Cartier. Non, un peu même si on était loin. Il le savait. Et là, tu sais, je me mets à la place des Noirs. Ils se disent, hey, on a eu deux petits corps hauts puis on n'a pas été chanceux parce que si Maurice fait deux abats, il ne se fait pas raveur la key 10. Là, on ne parle pas rien de la parfaite. Non, non, non. Parce que s'il manque la parfaite, il perd de la guin. Oui, parce qu'on serait à 2,90. Et voilà. Là, on sait que c'est fini, mais je te pose la question du côté de Peck et Hébert. On ressent quel genre de pression? Oui, on veut la parfaite, mais la victoire est acquise. Ça fait que la pression descend un peu, ce que j'imagine. Moi, personnellement, comme joueur, à la télé, pour avoir gagné deux émissions de TV, Martin, là, tu veux faire des abats. Tu veux avoir le top. Et là, on a joué ensemble à la télé. Oui, on a joué ensemble. Non, non, mais on a joué ensemble à la télé. Au-delà de la performance, on voulait faire quoi? Des abats. Donc, eux, ils sont ceux qui veulent. Et là, place au spectacle. Hébert Peck. François Hébert, ça va revenir. Ça va revenir. Oui! Un retard de mal à 10 qui cède. Il en manque deux. La quille numéro 10, la quille 1. Ça en va sur l'établié de gauche, revient vers la droite, frappe la bande, et boum! C'est incroyable. Si elle ne tombait pas le premier coup, le deuxième pouvait être... Le deuxième venait balier, c'est sûr et certain. Quelle performance! François Hébert, Jean-Sébastien Peck, leur première présence. On y va pour un 11e. C'est serré. On est serré au centre. C'est fait! La boule a tenu dans le centre. 11e consécutif. Martin, François vient de lancer une boule sur la troisième flèche. Il a fait un abat. Il a lancé une boule entre la 2 et la 3. Il s'est en allot de l'eau. Il a refait encore un abat. L'huilage est permissif, mais les gars sont incroyables présentement. Martin, ça nous a pris quelques années avant de voir la première partie parfaite. Et là, ça pourrait prendre deux semaines cette année. C'est le silence total. Pour la parfaite, François Hébert! C'est fait! Partie parfaite pour Jean-Sébastien Peck et François Hébert. Quelle performance! Puis toute une performance de cette équipe. Mais que dire de François Hébert. 259 à lui tout seul. Il s'est fait relever au carreau numéro 6 par Jean-Sébastien et au carreau numéro 8. Et là, on se dit, oui, il a fait deux abats. Vous essayerez, après avoir attendu 20, 25 minutes, aller vous relever puis faire deux abats. Je lui lève mon chapeau à lui, autant qu'à François, parce qu'il l'a très, très bien complété. Partie parfaite à notre deuxième semaine. Que de beaux pointages. Wow! Écoute, ça promet, parce que là, ces équipes-là, on va les revoir. Oui. On va le revoir, François Hébert et Jean-Sébastien. On va les revoir. On les revoit, Martin. Pendant que tu cherches ça, mon Martin, Richard Cartier, lui, continue son beau travail. Pointage de 20 possible au 10e carreau. Maurice va revenir en relève. n'ont pas à rougir de leur performance. On va sortir de là avec 250. On les revoit contre Joël Tétrault et Sylvie Cabana à la semaine numéro 7. Ça va donner tout un match. On va chercher deux quilles. Très belle performance de la part de Richard Cartier. a joué un très bon match. On ne peut pas être déçu d'une performance comme ça. C'est dur de dire « Hey, là, on a perdu. » Oui, on a perdu. Mais il y avait la perfection de l'autre côté. Puis moi, je viens de jouer 203. Maurice s'est fait travailler deux à bas. Et là, Maurice doit dire c'est quoi qu'il y a eu de différent à celle-là comparativement à l'autre. Je pense juste qu'elle était moins à l'extérieur. Avec un pointage comme ça, Martin, on l'a remporté la semaine passée. Carrément. On tombe dans la mauvaise semaine contre la mauvaise équipe. Cette semaine, c'est une semaine de première. Notre équipe, chez les seniors, l'a emporté à leur première présence à la télévision. Même chose à une 390. Première présence qui l'emporte. Quelle belle performance de la part de Maurice. Et là, Maurice, il ramasse sa serviette en disant « Ah, c'est ça que j'ai fait. » Mais c'est ça que j'ai fait. Ça va bien après. Honnêtement, les deux 10 tombaient et ne gagnaient pas pareil. Écoute, c'est 300. C'est 300. Puis, tu sais, la pression était sur François à ce moment-là. Il aurait joué 290, 300, 280, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça fait que, c'était toute une performance de cette équipe. Félicitations à Richard et Maurice. Ils se battent jusqu'au bout et ils donnent un show pour la télé. Oui, bien, oui, bien. Belle performance à part de Maurice. on ne peut pas être déçus de ça. Très bon match, Martin. Un petit récapitulatif de ça. C'est facile. Qu'est-ce qui a coûté la victoire présentement? C'est la quille 10 à Maurice. Oui, deux fois. Au sixième et septième carreau. Ça, ça a coûté la victoire. Que dire de la performance de François Hébert? 259 à lui seul. Jean-Sébastien Pec revient au sixième et au huitième carreau. Pouf, pouf. François, je vais finir ça. Moi, ça va bien aller pour la partie parfaite, notre première de la saison. Quelle partie on a eu droit. Écoute, Martin, troisième match qui s'en vient. Il ne faut pas manquer ça. On revient avec nos petits juniors. On revient avec les juniors, mais c'est les seniors. Fait que là, on va jouer un père et un père. Vous allez voir, il va y avoir des boules qui vont tourner. Les jeunes savent jouer au qui. Aussi, au retour de la pause, on va avoir la réserve chanceuse d'ameublement Léon. Donc, revenez-nous après la pause. Chez Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à nous voir au 2200 Boulevard Lamy. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier-Même, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier-Même, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Nous sommes de retour maintenant pour le troisième match de la semaine chez les juniors, mais tout d'abord la réserve chanceuse à Meublement Léon. Cette semaine, Mario va tenter de réussir la réserve 4 et 7. Il sera jumelé à Cathy Dumas. Donc, si Mario réussit la réserve, 100 $ pour Cathy chez Meublement Léon. On remercie à Meublement Léon parce qu'ils peuvent me donner quand même si tu as une commandite de 1100 $ au total. Oui, c'est pas des denis. Oui! Non, raté! Ça fait que Cathy se mérite quand même 50 $ de chez Meublement Léon. Ah, c'est 50 $ pour avoir été dans la foule, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est super. Martin, on est rendu au dernier match de la deuxième semaine. On y voit que les juniors, mais comme tu me disais, ils sont un petit peu plus vieux. Ça devrait tourner un peu plus. Là, on joue un père et un père. Nouvelle formule. Nouvelle formule, père et un père. On veut les voir à la télé. Du côté droit de l'aller, c'est les frères Tétraux. Du côté gauche, on les aperçoit Johan et Devon. De l'autre côté, Samuel et Alexandre. Ils vont commencer ça. On va avoir du plaisir. Vous allez voir quatre personnes qui tournent quand même très bien la bouille. Martin, du côté des Tétraux, explique-moi ça. Il y en a un qui s'est échappé du côté des élites. On va avoir la chance de le voir. Dans le fond, on est chanceux parce que les deux frères vont jouer en double dans le 3-90. Et Alexandre, le plus jeune des deux, lui, il s'est plus qu'échappé. Parce que lui, Martin, il a fini dans le top 8 élite. Donc, lui, il pige. À la fameuse pige, la semaine prochaine, on a la pige élite, Martin. On en parlait un petit peu plus loin. Mais lui, il ne se fera pas piger. C'est lui qui va piger les autres. C'est le plus jeune, après Jacob, il a 4 ans, à s'être classé chez les élites. Puis lui, il ne rentre pas par la porte dans la plière. Il rentre du bon côté. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il a fini ses matchs élite avec deux games de 2,45. Quand même! Pour shifter tout le monde. Ça fait que c'était vraiment impressionnant. Du côté de Sam, ça fait quand même une couple d'années qu'il joue au quai. Sam, lui, ça fait 8 ans, déjà. très belle performance. C'est un bon joueur. Ses deux frères, le père, la mère, les deux frères, ils sont toujours ici. Ils sont toujours, toujours, toujours ici. On a vu la semaine passée en duo dans le 3,90. Là, on voit Johan, son père, s'est classé aussi chez les élites. C'est le fils de Steve Wouchard. Johan Kain. Première présence à la télé? Oui. On voit exactement ce que tu disais. Il y a plus de force physique un petit peu. On rentre sous la balle en ce moment. Lui, il rentre un petit peu plus sur la balle. Il commence. Il n'est pas au même niveau que les deux tétraux. C'est tout nouveau. Ça fait que deux ans qu'il devienne les joues. Ça fait que là, c'est nouveau. Mais on voit déjà après deux ans, la main passe déjà et c'est beaucoup plus fluide. Très bien. Oui, très bien fait. Ça moyenne 121. Je lui dis bien. Carline, il y a un lancé beaucoup plus explosif que 121. Par contre, lui, on a tout changé. OK. Lui a commencé. On est en progression. Oui, c'est ça. Lui, on a reculé pour avancer. OK. Là, on a lâché la boule droite, lancé fort. On va faire tourner la boule. On va la faire courber. puis on va s'arranger avec ça. Oui. C'est lui qui s'est classé chez les élites. Ah, pour le temps, il va être impressionnant. Seulement... Écoute, ça, c'est vraiment un jeune. Oui. Écoute, là. On lui demande de nous écrire sa moyenne 172.90. Ça fait trop longtemps. Sa mère, elle serait tellement fière de lui. C'est le seul qui a écrit sa moyenne 172.90. Oui. Il en manquait pas gros pour qu'il s'en fasse 173. Non, c'est ça. Ça recommence, là. C'est ça. On n'a pas tout à fait appris à cette heure d'arrondir, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Martin, je vais te montrer, là, Johan, c'est un petit gars qui joue à deux mains. La nouvelle révolution dans le monde des quilles, lui, il a déjà commencé. Ici, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus, Martin. Il y a certains... Dans chaque sport, il y a un moment dans l'histoire où il y a une révolution qui fait changer le sport complètement. Dans le monde des quilles, écoute, moi, je pense que, oui, il y a eu les boules réactives qui sont arrivées au début des années 90, et les urétanes ont changé, mais je pense que le plus gros changement dans les 40 dernières années, ça reste l'arrivée des joueurs à deux mains qui sont ultra dominants. Oui, puis le... Comment je pourrais dire ça? La boule vire plus. Tu n'as pas de problème de pouce, hein? Tu ne le rendes pas. La stabilité... Puis en plus, ces joueurs-là, les coachs sont tellement performants et ils leur ont montré à jouer à droite de la ligne. Fait que là, ils ont augmenté la vitesse. Les gars lancent à 28, 30, 32, mais au lieu d'avoir 350 à 400 RPM, le nombre de tours, eux ont 630, 640. C'est des monstres. C'est des monstres. Puis il y a même... Sans dire qu'il y a une controverse là-dessus, il y en a gros qui prôneraient peut-être même de dire que, bon, est-ce que c'est légal ou pas? On devrait-tu l'enlever? En plus, les gars qui jouent à deux mains tournent la boule, exemple, de gauche à droite pour un droitier. Mais là, ils sont rendus tellement bons quand ils font la 10 et ils font tourner de l'autre côté. C'est ça. Fait que... Devin vient de se faire ravir un abat. Fait que c'est... On pourrait en parler toute l'émission pour se rendre compte que, oui... Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Moi, je pense que c'est bon pour le monde des keys. Ça a relancé un peu l'engouement en fin du changement. Puis, tu sais, bon, écoute, ça a été... T'es un gars de hockey. Je me souviens quand, moi, on écoutait le hockey et on était plus jeunes. Il me semble que les pads n'étaient pas larges et n'étaient pas épaises. Ah oui, puis on avait le numéro du milieu. Puis, quand il y a eu Patrick Roy, ça s'était... Puis là, je regardais l'équipement à Carey Price avant qu'il quitte. Il s'est rendu des armeux. Fait que, tu sais, dans chaque sport, ça l'évolue énormément. Pour ce qui est d'Alexandre, regardez le focus de ce garçon. Il a toujours la tête bien droite. Un focus terriblement bien. Un bon lancé. Il lance des balles de feu présentement. C'est un petit gars qui est terriblement calme. C'est... Présentement, c'est celui qui me montre peut-être le meilleur contrôle de lui-même chez les juniors. Regardez tourner la balle. Incroyable. La puissance qui sort de là. Il génère de la puissance énormément. Johan Carignan. Gardez la reprise. La boule. Incroyable. À son prochain lancé, j'aimerais ça si on est capable de prendre vraiment de face et de voir comment la main tourne à cause qu'il n'y a pas de pouce. Vous allez voir, il pousse avec la main gauche par en bas et il te lève là par en haut. Samuel sur la ligne numéro 5. Samuel a une meilleure moyenne que son frère. 187 de moyenne. La différence entre les deux, Sam, lui, on a resté pareil. Alex, cette année, on a pris des boules de 14 livres. On aime ça à la pubelle. Et là, on aime ça. On l'agace beaucoup à Alex parce que José a pris des boules de 15 livres dans son sac. Puis là, on a donné ça à Alex. Puis là, on a dit « Allez, joue avec ça. » Puis là, on le taquine. Tu sais, il est à l'âge des filles. Fait que là, on a dit « Allez, t'aimes ça, toi, je vois que les boules à jouer. » C'est comme le running gag du salon de quilles. Puis là, lui, il a fait un petit slam. Mais je te dirais de peu un mois. Un mois ni un. Ça, c'est parti. C'est parti. Il sait que là, on sait que son frère est au meilleur carreau. Puis à partir de là, le déclic s'est fait. Je leur souhaite une bonne chance aux quatre, parce que les quatre allent au championnat provincial à Rimouski. J'espère qu'ils vont bien performer. Mais au-delà de ça, qu'ils s'amusent à fond, parce que c'est un des plus beaux tournois qui existe. Très bon lancer de la part de Devon. Du côté des Tétraux, je regardais aussi en posant la question. Faites-vous d'autres sports, quelque chose, à l'école, clapatante? On ne fait pas la même chose. L'un joue au basket, l'autre joue au handball. Puis du côté de Samuel, lui, il a fait la sélection Team Québec au handball. Il a représenté. Et là, il est en processus pour la sélection de Team Canada. C'est quelque chose, un handball, là? Oui. T'sais, moi, le handball, j'écoute ça aux Olympiques, puis ça fait très vite. Lui, il joue à ça, puis il va peut-être représenter le Canada. Faites-tu, j'y souhaite. J'y souhaite vraiment. Ça fait différent de nous autres. Nous autres, on shake un drapeau, on reste assez rentre-sauve, il fallait que quelqu'un nous pile dessus. C'est incroyable, ça. Tout évolue. Regardez ce phénomène-là. Wow! T'sais, là, présentement, pour Johan, il est à l'adaptation de réaction de boulot. Oui, puis là, il n'y avait pas la même vitesse aussi. Je pense que c'est d'acquérir de la régularité. La régularité, dans son cas, c'est la chose la plus importante qu'il y a à faire. Mais regardez ça. Pousse avec la main gauche vers le bas. On change d'équipement. Très bien fait. Très bien fait. La technique est bonne. Les entraîneurs font un excellent job présentement dans la Ligue junior. Ils sont présents. On a commencé ça. On les a poussés. Et là, on voit un changement. On parle de quel âge? Grosso modo, les gars qui sont... Le plus jeune, c'est Alexandre et Devon. Ils ont tous les deux 15-16 ans. Johan, c'est sa dernière année. Lui, il a 21 ans. 21 ans. Fait que lui, c'est sa dernière année. Et Alex, il a 17 ans. Il vient d'avoir permis de conduire et tous les problèmes qui vont avec pour les papas et mamans. Ben oui, c'est ça. Ils vont se mettre à les attendre. Oui. Martin, il nous reste comme trois carreaux juste à emmener. La semaine prochaine, c'est notre pige des élites. Oui. Fin d'émission, on n'a pas manqué. Puis dans deux semaines, les élites embarquent. On enlève les juniors. On fait place aux élites. Et samedi, dans le fond, la semaine prochaine, vous allez voir les tout-petits. Là, ils sont vraiment... Je t'en parlais des pograins, mais là, on a la crème des pograins. Il y a hâte de voir ça. Oui. Il y a hâte de voir ça. Du côté de la pige, on se souviendra que par les années passées, ça fait plusieurs années, mais pour les ceux qui se souviennent, on a eu des pères-fils, on a eu des frères, on a eu des jumeaux. Oui. On a eu des meilleurs amis. C'est incroyable. Cette année, on peut avoir... Mère-fils. Mère-fils, parce que Jacob est classé dans le 8, maman est un petit peu plus basse. On peut avoir l'été trop. On peut avoir Alex et Joël. Joël, oui. Fait que là, on peut avoir... On peut revivre un autre petit moment. c'est en plein ça. Pour le savoir, soyez avec vous la semaine prochaine. Martin, on a un très bon match pour nos jeunes. On fait pas mal d'amour pour aller très loin. On pensait d'avoir 3-4 quilles dans le coin. C'est revenu. La quille serpe. C'est une belle performance présentement. Oui, on avait quatre en ligne du côté des Tétraux. C'était quand même impressionnant. On regarde. Et là, on vient de voir Alexandre changer de pouce. Dans notre jargon, on appelle ça des switch grip. c'est vraiment un morceau de plastique. C'est moulé à son pouce. Fait que là, il le prend dans une boule puis il le transfère dans l'autre. Ça, c'est vissé? C'est vissé. Donc, ça s'enlève. Fait que les nouveaux sont encore plus performants, les nouveaux. Les nouveaux, ils sont vraiment, vraiment avec un chemin comme une vis. Fait que là, il faut que tu tournes la boule. OK, OK, OK. Puis c'est presque impossible d'y perdre. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah non, trop fort, on est allé loin. Moi, je suis là à dire, oh, oh, parce qu'il me semble qu'il était proche du Dalot puis en fin du compte, elle est trop revenu puis on a frappé. Trop fort, oui. Alors, tu ne nous avais pas menti, Montmartin, de la rotation, il y en a, il y a de l'avenir avec eux autres, une affaire terrible. Ces quatre jeunes-là, dans 3-4 ans, je pense qu'ils vont dominer. Ils vont dominer les qualifications du 3-90. On va les voir apparaître et lire. Et voilà. Tu sais, on a déjà un Alex. Tu sais, c'est sûr qu'Alex, demain, lui, il va être nerveux. Tu sais, de piger, de faire tout ça, de... j'ai hâte de voir comment qu'il va réagir. Ah, ça va être un beau moment. Ah oui, ça va être le fun. Premier rabat, très fort. C'est un bon lancé. Ah oui, c'est un lancé. Martin, on a été absent pendant 4 ans. 4 ans. Ça manquait. Ça manquait. C'est le fun que tu as réussi à ramener ça. Bien, on a décidé ça, la vérité, à Noël. À Noël, on a rencontré le propriétaire du salon de quilles. Je me suis testé dans le bureau. Josée était dans le bureau. On a dit là, on fait quoi? On a dit, on fait quoi? Bien là, Denis, c'est là. Si à soir, tu dis qu'on fait la TV, on parle la TV, tu dis que tu as de l'air sérieux. T'embarquer dans le coin. Je lui ai dit, c'est là, ou je t'achète plus. Fait que là, ma femme, elle me regardait, elle dit, on embarque. On le fait. Fait que là, on est partis, nous autres, go, 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 avec nos gros sabots. On a parti ça, de trouver les commanditaires, parti de la chaîne. Puis là, on est là aujourd'hui avec vous autres. Puis on a travaillé très fort. Mais maudit, on est content de revenir au petit écran. Oui, puis la réponse a été bonne. Fait que c'est encourageant pour vous autres. On est à la fin du match, Martin. Je m'en voudrais aussi, on parle de toi, de José, mais ça prend un paquet de bénévoles là-dedans qui viennent vous donner un coup de main. Je ne sais pas si tu as des noms à nous dropper comme ça. Durant les qualifications, c'est moi et José qui fais ça parce que c'est très complexe et il ne faut pas faire d'erreur. Mais monter le décor. J'ai eu Réjean Caron, André Garnier. On a eu Patricia Chabot qui est venue nous aider, Mario Roptoil. On a Luc Noël qui était ici et qui a voulu aider. On a Christine Jabin qui a aidé aussi. Les amis. On ne peut pas tout faire. On est tous là. Puis je te dirais, tous les quiers, les quiers, c'est l'heure, sautée. Ils l'appellent comme ça. J'ai été jouer à un tournoi à Chicoutimi et ils m'ont rendu hommage à cause du championnat provincial et je leur ai dit, nous, on organise un tournoi de télé puis les gens appellent ça leur show de télé. Puis c'est vraiment ça. Tu écoutes parler, les gens sont fiers de leur show de télé. Toi, tu n'es pas dans le monde des quais puis tu en entends parler. Tu te promènes d'usine en usine pour ton travail puis les gens t'en parlent. Martin, tu refais-tu la télé? Je pense que c'est bien plaisir. Ça va être là. Ça va être bon. On va avoir une belle année. On est juste à la deuxième émission. On a eu des performances incroyables. Déjà une partie parfaite. On va continuer à nous synthétiser puis ça va être écœurant. On va avoir toute une saison. Tu sais, on a plusieurs reprises. Tu sais, les gens, tu sais, on va avoir... Ça passe la lundi soir. Je ne suis pas là au moins, mais on passe le mercredi, on passe le juillet, on passe le vendredi, on passe le samedi. Dans le fond, on est tout le temps là. On est tout le temps là. Ça fait que c'est impossible que vous ne pouvez pas voir ça sur les autres... Écoute, c'est une émission populaire comme nous autres. De Nous TV. On ne peut pas le choix. C'est ça. Tu sais, les petits gars de Nous TV sont de retour avec nous puis on est très contents. On finit sans beauté. Regardez ça! Quel spectacle! La quille numéro 10! Spectaculaire! On vient de voir... La reprise. La boule frappe. La quille 1. Roule, roule, bang! Fait tomber la 10. Un abat spectaculaire pour finir cette partie junior. Écoute, Martin, les pointages, c'est secondaire, mais on a quand même une victoire du côté des Tétraux. 194 à 174. Puis on voulait juste une belle performance. On a eu des très bons lancers de tout le monde. C'était une partie plaisante. On vous a montré les plus grands de la gang. L'avenir. L'avenir. Puis l'avenir est très prometteur ici au Centre du Québec. Alors, on va à la pause. Une courte pause et au retour de celle-ci, on a la conclusion de cette émission. de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada et de M. Peck, incroyable. C'était toute une performance du côté de Richard et Maurice. Non, bon, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Dans le 370, on a eu des belles fermances. Les juniors ont très bien joué. On ne peut rien faire pour ça. Et là, la partie parfaite est arrivée. Le summum, pour nous, de décrire ça, c'était spectaculaire. François Hébert, incroyable. Que dire de Jean-Sébastien Peck? Sixième Corot, bang! Un abat va se rasser. Deux fois, mais deux fois efficace. C'est ça. Toute une performance de cette équipe. Écoute, Martin, la semaine prochaine, comme on en parlait un petit peu plus tôt, c'est la pige du côté des élites. Oui. Écoute, ça risque de donner un très bon spectacle. Il ne faudrait pas manquer ça. On va avoir un très bon spectacle déjà avec le 370, 390, les tout-petits, tout-petits, plus la pige. On a une très grosse émission la semaine prochaine. Alors, on vous convie à une autre émission du Défi Téléquilles Brunet la semaine prochaine. Et sur ce, Bonne quille! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada